Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 29 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance vraiment très particulière, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier, puisqu'on était parti ici d'un plus bas sur cette séance qui se situe à 4985,88. On a ouvert sur cette séance à 4821,45. Le gap n'est pas comblé. On a eu une tentative de comblement avec cette longue ombre haute sur laquelle nous allons revenir pour finalement clôturer à 4869,82. On perd plus de 189 points sur cette séance avec moins 3,74% par rapport à la séance de vendredi. Donc un gap énorme dû aux événements du week-end concernant la dette grecque. Je ne vais pas vous recommander cette nouvelle. Je pense que vous en avez entendu parler toute la journée. On va se concentrer sur la partie technique. Donc avec ce gap qui reste ouvert, des cours qui viennent casser ici le retracement des 61,8% de Fibonacci et des cours qui viennent retester ici cette zone de résistance. Alors ça c'est pour la vue rapprochée. Maintenant si on s'éloigne un petit peu, nous avons une configuration quand même qui est assez intéressante. Alors du point de vue des indicateurs techniques, déjà nous avons finalement le RSI qui part vers le bas mais sur une phase relativement neutre. On a un début de signal baissier donc sur le stochastique accompagné par le MACD. Donc ça c'est important d'autant plus que nous avons une hausse des volumes. Hausse des volumes avec une ombre haute plus développée que le corps, c'est un signal baissier. Du point de vue de la volatilité, donc ça c'est assez intéressant. Par contre on est dans une volatilité qui se situe dans le haut de la fourchette par rapport aux précédentes séances puisqu'on a à peine 2,62% de volatilité intraday, ce qui finalement n'est pas exceptionnel. D'un point de vue donc purement technique, alors sur les indicateurs, on a quand même un signal baissier qui est apparu, stochastique, MACD, volume. C'est un signal important avec une volatilité supérieure à la moyenne. Effectivement on impulse un mouvement. Maintenant sur la partie technique. Ce que nous avons, c'est des cours qui sont revenus tester ici, cette zone de support oblique baissière qui était précédemment en résistance. On voit bien ici les contacts qui donnaient lieu à la phase de baisse. On est venu gaper cette zone. Cette zone a été ici, s'est retrouvée comme zone de support. Deuxième gap ici, on va en parler aussi. Pour finalement connaître une phase de stabilisation, la zone de gap s'était transformée en zone de support. Donc ça c'était bien visible, notamment sur la dernière bougie ici de vendredi où l'ouverture s'est faite vraiment sur le plus haut de cette séance qui symbolisait le bas du gap. Donc on ouvre sur un gap baissier. On n'arrive pas à combler ce gap. Et malgré une bougie verte, malgré une ombre haute très développée, eh bien on clôture en net baisse. Du point de vue des niveaux horizontaux, nous avons... Alors non, pardon, du point de vue, donc je termine avec cette oblique. Du point de vue de cette oblique, ici on a toujours cette ancienne zone de résistance d'un mouvement baissier qui est toujours validée comme une zone de support. On a eu ici une ouverture, on est très vite remonté. A partir d'une nouvelle ouverture ici, on est remonté de manière assez rapide. On est venu marquer un poids haut et puis ensuite on a oscillé. Là, pour l'instant, par rapport à ce mouvement, on reste sur une sortie de mouvement baissier. On a validé cette zone de résistance comme zone de support. C'est toujours valide. On n'a pas marqué un nouveau plus bas. Donc là, pour l'instant, on reste dans un signal de sortie de cette tendance baissière. Par contre, du point de vue de la dynamique ici que nous avons eue, alors même si on valide ici sur un Fibonacci, donc là pour l'instant on est sur la dynamique, même si on vient valider ici sur le plus haut, ça ne change quasiment rien. On a des cours qui sont venus chercher ici le retracement à 61,8% qui ont été cassés. Alors, on est remonté au-delà depuis, on n'a plus clôturé en dessous. Si on revient ici sous cette zone, on valide le fait que le 61,8 est cassé à la baisse. Et donc l'objectif, c'est un retracement total sur 4713 points. Si les cours restent au-dessus de cette zone, on valide ici le retour sur un retracement. 61,8 jusqu'à serre en ouverture mais pas en clôture, donc on peut rester sur une poursuite de mouvements haussiers. Mais pour confirmer cette hypothèse, il faudra casser ici ce point haut significatif, qui a été marqué vendredi. Je rappelle que ce point haut se situe à 5095 points. J'attirais votre attention sur le fait qu'on avait quasiment validé l'objectif des 5099. Maintenant, il y a ces deux gaps. Donc là, on a une forte dynamique. Premier gap ici. Deuxième gap ici. Ce gap clôturé par cette bougie, fortement baissière. Ce gap clôturé par une phase de stabilisation. Ce gap ici, dans un premier temps, était toujours valide. On continuait à valider ici une phase de consolidation horizontale avec un retracement des 23-6 qui n'était quasiment pas attaqué et donc des attaques régulières sur cette zone haute. Donc on était toujours sur une phase haussière. Par contre là, on marque un gap baissier, non clôturé, et on vient combler ce gap. Je rappelle que ce gap, tant qu'il n'était pas comblé, symbolisait une puissance haussière. Là ici, on le comble, on clôture sous le gap. C'est-à-dire qu'on le voit ici, on a clôturé quasiment ici, sur le bas du gap. Mais on l'a bien enfoncé. Cette zone de gap ne sert plus comme zone de support. Donc là, ce premier gap est invalidé. Donc on invalide un gap en ouvrant un gap baissier et en clôturant sous ce gap. Donc là, on est vraiment sur un signal baissier. De plus, le fait d'avoir ici ce gap plus ce gap par rapport à cette figure que nous avons là, nous avons des bougies qui sont quasiment toutes sur la même zone d'évolution. Un gap à l'entrée, un gap à leur site, un gap à la sortie, pardon. C'est un îlot de renversement. L'îlot de renversement est un signal de retournement assez puissant. Alors on a deux objectifs. Le premier ici, c'est l'amplitude de l'îlot maximum. Il a largement été atteint par rapport au niveau de clôture. Le deuxième objectif, c'est le retour sur le support avant ici la première phase de hausse. Donc par rapport à cet îlot de renversement que nous avons là, premier objectif, c'est ici, cette zone des 4780, voire 4713. Dans ce cas-là, on validerait ici la cassure du 61,8 par un retracement total. Cette hypothèse, donc si nous avons une cassure ici de cette zone des 4852, qui symbolise le retracement à 61,8%, l'objectif deviendra ici un retour sur 4713. Maintenant, on a beaucoup parlé sur cette configuration technique aujourd'hui. Lorsque l'on regarde un petit peu d'un point de vue moyen-long terme, on est toujours ici sur une phase de hausse relativement dynamique avec ici une phase de consolidation. On est vraiment sur une phase de consolidation. D'ailleurs, on le voit bien ici avec cette zone de résistance puisque maintenant, on peut valider le fait que la séance de vendredi nous a donné un troisième point significatif pour donner ici cette résistance baissière sur le CAC 40 de consolidation court-moyen terme. On a sa parallèle qui nous donne ici des points de contact avec des zones de support. Donc, c'est relativement net. On a ici cette phase de consolidation. Et le gap que nous avons aujourd'hui est au milieu de cette figure. Donc, il ne s'agit pas, je dirais, d'une accélération à la baisse pour l'instant puisque nous étions ici dans un non-espoir ici sur cette phase relativement basse. On était dans un non-espoir ici de règlement de cette tête grecque. On est monté sur des rumeurs et pour l'instant, on dégonfle la rumeur. On revient, d'après ce que je vous ai dit sur Fibonacci et sur l'îlot de renversement, sur une zone que nous occupions avant même que la rumeur de règlement de cette dette grecque n'arrive. Donc, quelque part, techniquement, c'est assez logique. Finalement, on revient ici sur des zones avant que justement la rumeur de règlement de ce problème arrive. Donc, l'objectif, et c'est là qu'on va rejoindre la macroéconomie, l'objectif, si cette affaire n'est pas réglée, c'est un retour premièrement sur 4780, puis 4713, renforcé ici par la configuration avec l'îlot de renversement et les retrassements de Fibonacci. Tant que les cours restent ici au-dessus de ce support et d'une manière plus large, au-dessus du retrassement ici des 61.8, donc au-dessus des 4852, on peut repartir à la hausse, mais cette hausse ne sera valide que lorsque nous dépasserons ici cette zone de résistance pour sortir de ce mouvement court-moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique. Alors, c'était attendu, on attendait une forte volatilité aujourd'hui. Je vous l'avais dit dans mes analyses vidéo, notamment sur l'euro dollar, je vous l'avais dit sur le webinaire de formation qui a eu lieu vendredi. Ce n'était pas prudent de rester over week ce week-end, ou alors à moins d'avoir des expositions adaptées avec des stops beaucoup plus larges. Bon, personnellement, je ne m'attendais pas à une telle volatilité, mais ça peut arriver. Il faut faire attention, lorsque l'on reste over week, moi ça m'arrive, mais il faut adapter tout simplement le monnaie management. On a une grosse volatilité, la volatilité monte, on le voit bien ici sur cette phase. Donc, on reste dans un complexe volatile, on l'a vu aussi sur l'euro dollar. Toute la semaine risque d'être agité, donc je renouvelle mes conseils de prudence. Abaissez vos expositions, élargissez vos stops, et si vous ne maîtrisez pas cette manière de trader, et bien attendez que ces inquiétudes disparaissent. Il y aura toujours le temps de faire des plus-values, ou des moins-values d'ailleurs. Les marchés seront toujours là d'ici quelques semaines. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Danny Boy qui gagne sur cette session. Donc, bravo à toi Danny Boy. Et puis, bon, je ne vous le cache pas, on n'a pas du tout assez d'occurrence pour donner des statistiques sur cette séance. Donc, pour l'instant, il m'est impossible de vous délivrer des statistiques par rapport à cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada